boiteaculture.com En fait, moi j'ai entendu parler de Thomas il y a un an et demi, deux ans. J'en avais déjà entendu parler avant. Je l'avais entendu jouer au Tremplin Jazz en 2015, si je ne dis pas le bêtise. Et puis j'ai appris, je sais qu'il avait envie de travailler avec orchestre. En fait, à l'époque, Samuel était le premier à me proposer de jouer avec un orchestre symphonique. Et moi, c'était vraiment un rêve de gosse. Je n'avais jamais eu l'occasion de le faire avant. Et je me disais, ça va être une occasion qui ne se représenterait peut-être pas. Donc j'ai envie d'en faire le plus possible avec et vraiment profiter de ce moment-là. Je réfléchissais à jouer un concerto de Mozart parce que je trouvais qu'en tant que jazzman, amoureux de la musique classique et amoureux de la musique aussi de Mozart, ce serait vraiment pertinent et puis ce serait un beau challenge pour moi aussi. On en joue quand même assez souvent des concertos de Mozart avec l'Enclasse d'Avignon. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas reprendre certains qui ont été joués il y a deux ans. Ce qui est agréable, mais ce qui se passe toujours, je pense que quand un soliste est un super musicien et qu'un chef s'est accompagné, il n'y a pas besoin de s'expliquer, de se dire on va faire ci, on va faire ça, on le vit sur le moment. Il y a aussi que moi j'ai la sensation que je peux complètement faire confiance à Samuel. Et inversement. C'est vrai que c'est très naturel, c'est très évident. C'est bien quand ça se passe comme ça. La création a été faite à Pau, c'est l'Orchestre de Pau qui a été commanditaire de ce concerto, mais nous on le joue ici pour la première fois bien sûr à Avignon. Et dans des univers qui sont très différents, entre l'avenir plus jazz évidemment, le concerto de Thomas et puis Mozart et Adams qui sont encore deux univers totalement différents. Mais c'est un très beau projet, original et qui correspond bien aussi à ce qu'on veut faire à Avignon. C'est des choses vraiment qui soient très variées. On a hâte d'être, moi en tout cas j'ai hâte d'y être. Moi j'ai hyper hâte et en même temps j'ai pas envie que ça arrive trop vite. J'ai encore des trucs à bosser cette fois-là. C'est super. Bien, merci à tous pour ce soir, à l'Opéra, s'il vous plaît.